Les rivets métalliques des jeans permettaient de rendre les poches plus résistantes lorsque les mineurs les remplissaient d'outils lourds. Ils sont toujours utiles aujourd'hui, même si tu ne ranges plus rien de lourd dans tes poches. Les rivets métalliques renforcent les coutures et permettent à ton jean d'avoir une durée de vie plus longue. Ces minuscules stris sur les lettres F et J d'un clavier nous aident à trouver les bonnes touches lorsque nous tapons sur le clavier. En plus, comme elles sont situées au centre, elles indiquent la position optimale pour taper. A propos, le QWERTY a été inventé au début des années 1870. Avant cela, les premiers claviers ressemblaient à des pianos avec deux rangées de caractères classées par ordre alphabétique. Ne te fâche pas contre cette petite bosse sur le câble de ton ordi quand elle se coince quelque part pour la énième fois. Ce cylindre, dont la forme et la couleur peuvent varier, permet en fait d'éviter les interférences d'autres signaux comme ceux qui émet ton téléphone. Un trou dans le manche des casseroles et même des poêles à frire est conçu comme un support pour les cuillères s'il est suffisamment grand. Comme ça, la sauce s'égoutte dans la poêle et plus de désordre dans la cuisine. Les jerrycans ont trois poignées. C'est un choix intelligent de la part de l'inventeur. Comme ça, quand tu le portes seul, tu n'utilises que la poignée centrale pour répartir uniformément le poids. Mais si ton pote a envie de t'aider, chacun d'entre vous saisit une poignée latérale. Le manque d'intimité dans les toilettes publiques, je veux dire par là, ces espaces importants sous les portes standards, sont là pour une raison. Cela pousse les gens à faire leurs besoins plus rapidement et il y a moins d'attentes. Et aussi, si quelque chose ne va pas, il est facile d'aider une personne qui est en difficulté. A Londres, certains poteaux ressemblent à des lampadaires, mais il n'y a pas d'ampoule. Leur nom officiel est Stingpipes, tuyaux puants. Et ils font maintenant partie du passé, mais ils étaient très utiles au 19e siècle. Ces poteaux creux faisaient remonter l'air et les gaz explosifs malodorants du sous-sol pour éviter des conséquences indésirables. Les livres sont imprimés sur de grandes feuilles, de sorte qu'une feuille peut contenir 4 pages imprimées. Si un livre comporte un nombre impair de pages imprimées, il y a de fortes chances que tu obtiennes une page vierge pour des notes ou la signature de l'auteur. Les poils de la brosse à dents ont deux caractéristiques secrètes. D'abord, ils s'estompent avec le temps, alors quand ils deviennent moins brillants, il faut en acheter une nouvelle. Et les poils varient aussi en longueur et ceux qui sont plus longs d'un côté aident à mieux nettoyer les dents du fond. Les bandes de dentifrice ne sont qu'une astuce marketing. Dans les années 70, une grande marque de dentifrice a introduit une bande bleue en affirmant que son dentifrice avait une double action. Mais le dentifrice blanc solide remplit exactement les mêmes fonctions. A l'origine, les balles de golf étaient lisses. Elles ont maintenant une surface alvéolée parce que les joueurs ont remarqué que les balles usées et endommagées volaient mieux que les balles neuves. A un moment donné, les fabricants ont commencé à produire des balles avec des faussettes. Les points noirs du pare-brise aident à éviter que les rayons du soleil viennent directement t'éblouir. Ce dispositif éloigne les rayons UV et aide le verre à se réchauffer uniformément. C'est un peu comme des lunettes de soleil pour ta voiture. La languette du rétroviseur n'est pas faite pour accrocher ton désodorisant. C'est en réalité une bascule entre le mode jour et le mode nuit. Cela permet d'éviter d'être ébloui par les autres voitures et de ne pas être distrait et gêné par les phares derrière toi. Les points de couleur sur les sachets de chips aident les fabricants à contrôler la couleur de l'emballage et à montrer quelle couleur d'encre a été utilisée sur celui-ci. Ton micro-onde a probablement un mode silencieux. Appuie sur la touche 1 ou 0 et maintiens-la enfoncée. Cela pourrait fonctionner. Il existe aussi parfois un bouton de mise en sourdine dont tu ignorais l'existence pendant tout ce temps. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas deux micro-ondes identiques. Alors un manuel pourrait bien s'avérer utile. Les crochets sur les caddies de supermarché sont là pour t'aider à mieux organiser tes courses et tes affaires dans ton chariot pour apprécier au mieux ta virée au supermarché. Tu ne veux pas mettre ta toute nouvelle veste blanche dans un chariot à côté de carottes et d'oignons, pas vrai ? Les autocollants sur les fruits savent tout sur le passé de ta pomme. Un numéro à 5 chiffres dont le premier est 9 est bon signe. Il s'agit d'un produit bio. Un numéro à 4 chiffres commençant par un 3 ou 4 signifie qu'il s'agit d'un produit issu de l'agriculture conventionnelle. Si le numéro commence par un 8 et qu'il y a 5 chiffres, il est préférable de laisser le produit en rayon. Les crayons à lèvres et les crayons pour les yeux automatiques ont un taille crayon installé dans l'emballage. Le couvercle situé sur la partie arrière du crayon ne révèle pas seulement la couleur. On peut le retirer pour aiguiser le crayon. Si tu n'as pas envie de peler une orange, coupe-la en haut et en bas. Fais une fente sur un côté et tire pour l'ouvrir. Les cure-dents ont parfois plusieurs rainures. Et la partie avec les rainures est un support astucieux. Il est facile de casser le cure-dent en deux parties. La plus petite partie avec une rainure peut être utilisée pour éviter le contact avec une table. Tu peux aussi fabriquer un support de fortune pour des bâtonnets à sushi jetables. Ils ont une sorte de bosse sur un côté avant que tu ne les divises. Casse cette bosse. Et quand tu veux faire une pose sushi, place simplement le bâton sur ce support. La plupart des tubes sont généralement scellés par un film plastique ou une feuille d'aluminium. Et les ouvrir avec les ongles n'est pas la meilleure idée. Une pointe sur le capuchon de la pommade permet d'ouvrir facilement même le tube le mieux fermé. Une veste de soirée a de petites poches au-dessus des poches normales. Elles sont appelées poches à tickets. Ce petit contenant a été créé par les tailleurs anglais pour que les gentlemen puissent y glisser leur ticket de train. Ouais, tu as déjà entendu dire que le tiroir situé sous ton four sert à garder les aliments au chaud si les invités sont en retard. Eh bien, tu peux aussi cuire les aliments lentement à des températures plus basses dans ce tiroir. Toutes les bouteilles étaient autrefois de la même couleur verte. Mais il s'avère que les bouteilles brunes sont bien meilleures pour bloquer les rayons UV. N'en dis pas plus. Un dollar aussi assez secret. Une grande lettre avec une bordure indique quelle banque est responsable de l'émission de ce billet. 12 banques de la réserve fédérale différentes impriment tout l'argent. Donc si tu veux savoir d'où vient ton argent, il suffit de chercher ces petits codes. A1 Boston, B2 New York, C3 Philadelphia, D4 Cleveland, E5 Richmond, F6 Atlanta, G7 Chicago, H8 St. Louis, I9 Minneapolis, J10 Kansas City, K11 Dallas, L12 San Francisco. As-tu déjà remarqué ces lignes en plastique sur le côté des téléphones ? Ces rayures bizarrement espacées semblent n'avoir aucun but. En réalité, elles font partie des choses les plus importantes de ton téléphone. Car sans elles, il ne serait rien de plus qu'un vulgaire presse-papier. Ce sont des lignes d'antenne qui permettent à ton téléphone de recevoir un signal. Les ondes électromagnétiques qui véhiculent les signaux téléphoniques, le Bluetooth et le Wi-Fi ne peuvent pas traverser le métal, qui constitue la majeure partie du boîtier de ton téléphone. Et l'écran en verre ralentit aussi ces ondes. Comme le videur de boîte de nuit qui ne te laisse jamais rentrer. Ça veut dire que sans elles, pas d'appels, pas de textos et pas de livraison en pleine nuit quand il n'y a plus rien dans le frigo à part un vieux reste de lasagne. Ces petites bandes de plastique permettent justement aux ondes électromagnétiques d'aller et venir à leur guise. C'est grâce à elles que tu peux appeler tes amis, faire tes achats et jouer en ligne jusqu'à 3h du matin. Hé, tu ne dois pas te lever tôt pour aller travailler ? Quand tu te lèveras, assure-toi justement de bien utiliser l'objet qui suit pour éviter une situation pénible. La fermeture éclair, brevetée à l'origine sous le nom de « Clasp Locker » en 1851, n'a commencé à être largement utilisée que dans les années 30. Aujourd'hui, on en trouve partout, des sacs aux vestes en passant par les jeans. Et elles sont loin d'être parfaites. Elles se coincent, pincent ou s'ouvrent toutes seules. Mais heureusement, cela peut être évité. La plupart des fermetures éclair ont un mécanisme de verrouillage intégré. Quand ta fermeture est tournée vers le bas et bien à plat contre les dents, le verrou est enclenché et la fermeture reste bloquée. Et qu'en est-il de ces rivets métalliques que l'on trouve sur la plupart des jeans ? Ils servent à renforcer les parties les plus sollicitées, comme les coins des poches et la base de la braguette, en maintenant le tissu en place, même lorsqu'il est fortement étiré. Et pendant qu'on est dans les vêtements, t'es-tu déjà demandé à quoi sert la cinquième poche à l'avant de ton jean ? Techniquement, ce n'est pas vraiment une cinquième poche, car, à l'origine, les jeans avaient quatre poches, dont celle-ci. Une cinquième poche, l'arrière gauche, fut ensuite ajoutée en 1901. Cette petite poche était très importante avant. Les cow-boys avaient besoin de garder leur montre à gousset en sécurité. Et cette poche leur permettait de la voir à portée de main. Et puis, les gens s'y sont tellement habitués que, maintenant, voir un jean sans cette petite poche aurait l'air bizarre. Un autre vestige étrange du passé est ce V cousu sur le devant de certains sweatshirts. Et si je te disais que ce sont exactement ces points qui maintiennent tout le sweatshirt ? Eh bien, je mentirais. Et ce n'est pas mon genre. Mais dans les années 40, ce V était très utile. Premièrement, le poing en V était initialement utilisé pour ajouter une pièce de tissu extensible et côtelée à un vêtement afin de pouvoir y passer la tête plus facilement. Deuxièmement, ces pulls étaient conçus pour le sport. Le V comprenait donc une pièce de tissu supplémentaire pour absorber la sueur s'accumulant pendant l'activité physique. Une fois les tissus extensibles devenus plus absorbants et plus faciles à trouver, le V a perdu son usage traditionnel. Mais, comme la petite poche du jean, on s'y est habitué et ça nous rappelle nos aïeux à grosse tête qui ne transpiraient visiblement que sous le menton. S'il y a bien un endroit où tu ne verras pas beaucoup de gens en sueur, c'est sur un parcours de golf. Ce sport a été inventé au XVIe siècle en Écosse. Au début, les balles étaient parfaitement lisses. Mais à force d'utilisation, elles finissaient toutes cabossées. À un moment donné, les golfeurs ont découvert que plus elles étaient abîmées, plus elles volaient loin. Des faussettes y ont donc volontairement été ajoutées dans les années 1900 quand on a découvert qu'elles réduisaient la traînée aérodynamique qui ralentissait les balles plus lisses. Ceux-ci permettent également de mieux les contrôler. Mais elles ne sont pas toutes égales. Le nombre de faussettes peut varier de 300 à 500. Une entreprise produit même des balles en contenant plus de 1000. Un petit peu exagéré, non ? Un petit rafraîchissement après une bonne partie de golf ? Les briques de jus de fruits, créées en 1963, sont très pratiques. Mais à quoi servent ces rabats triangulaires sur les côtés ? Relève-les et serre-t'en de poignée. Cela t'évitera de presser accidentellement ta brique et de mettre du jus partout. Maintenant, observons ces sacs à dos ayant un patch en cuir losange avec deux ouvertures verticales. On l'appelle languette. Mais aussi parfois groin de cochon. On trouve généralement ce losange sur les sacs de randonnée ou d'alpinisme car il sert à attacher du matériel supplémentaire comme des chaussures, des ustensiles de cuisine ou un sac de couchage. Mais ces languettes sont maintenant de plus en plus courantes sur les petits sacs à dos. C'est juste un clin d'œil au passé, mais qui peut s'avérer tout aussi utile. Attaches-y tes baskets la prochaine fois que tu iras à la salle de sport afin de ne pas salir le reste de tes vêtements et tu verras comme c'est pratique. Les chariots de supermarché possèdent aussi un détail que tu as peut-être négligé. Ils comportent souvent une sorte de bouche ou de crochet métallique, souvent derrière le siège enfant. Tu peux y accrocher un sac où tu mettras tes articles les plus fragiles comme les œufs ou le pain. Plus tard, en rangeant tes courses, observe cette boîte de film plastique. Tu sais, celui qu'il est impossible de dérouler sans que le tube entier ne sorte de la boîte, ce qui fait que le film reste collé à lui-même. Regarde à chaque extrémité de la boîte et tu verras de petites languettes que tu peux enfoncer. Cela te permettra de maintenir le rouleau en place afin de pouvoir tirer plus facilement sur le film sans faire de catastrophes. Ça marche aussi avec les boîtes de papier d'aluminium. Les deux broches plates que tu vois sur les fiches électriques utilisées en Amérique du Nord et centrale ont une fonction évidente. Mais qu'en est-il de ces trous près des extrémités ? Ils ne sont pas toujours là. Et pourtant, il y a une bonne raison pour que les fabricants en mettent sur certaines fiches. Grâce à ces trous, la fiche s'accroche plus fermement à la prise et ne s'enlève pas. Il y a de petits reliefs alignés à l'intérieur de la plupart des prises qui s'insèrent parfaitement dans les trous des fiches. C'est doublement utile. Les broches sont en sécurité à l'intérieur de la prise, mais avec suffisamment de force, tu peux quand même retirer la fiche. Secondo, les trous te permettent de câbler le courant électrique directement aux broches elles-mêmes. Dans ce cas, tu n'as même pas besoin d'utiliser une prise électrique. Tu peux aussi mettre un mécanisme de verrouillage ou une barre à travers les broches. De cette façon, personne ne pourra brancher l'appareil sur une prise. Certains stylos ont des capuchons avec des trous à leur extrémité supérieure. Ce trou est une question de sécurité. Si tu avales par accident un capuchon en le mâchouillant, tu pourras toujours respirer grâce aux trous. Les hublots des avions sont munis de petits trous qui peuvent t'inquiéter si tu les remarques pour la première fois. Mais ils sont en fait extrêmement importants. Et un avion en a besoin pour voler en toute sécurité. Ces trous te protègent de la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur de la cabine. Lorsque tu commandes une boisson à emporter, elle est généralement livrée avec un couvercle plastique. Ce couvercle est utile lorsque tu es en voiture ou en train de marcher et que tu veux éviter que ta boisson ne s'en renverse. Mais il peut aussi faire office de deux sous de verre. Il suffit de retourner le couvercle et de le placer sous le gobelet. La plupart des poignées de porte sont en laiton et autres alliages de cuivre. Et ce n'est pas un hasard. Ces matériaux sont connus pour être autodésinfectants. Et grâce à ces propriétés antimicrobiennes, les bactéries ne se propagent pas autant qu'elles le pourraient. Divers numéros sont inscrits sur les côtés de nombreux produits cosmétiques. Ces chiffres ne sont pas choisis au hasard. Ils t'indiquent combien de temps ton produit va réellement durer. Ainsi, tu ne l'appliqueras pas sur ta peau après sa date d'expiration. Ces brosses sur les côtés des escalators nettoient super bien les chaussures, n'est-ce pas ? En réalité, elles sont là pour des raisons de sécurité puisqu'elles éloignent les usagers des côtés de l'escalator et empêchent les sacs et les vêtements de se coincer entre les marches. La plupart des cuillères à spaghetti ont un trou au milieu. Il est très utile lorsque tu veux égoutter quelques pâtes pour l'égoutter. Mais c'est aussi un excellent outil de mesure. Le diamètre du trou correspond exactement à une portion de spaghetti. Certains fours sont dotés d'un tiroir en dessous. A première vue, il est idéal pour ranger les casseroles, les poêles et les plateaux. Mais ce n'est pas l'objectif principal du tiroir. Il est conçu pour garder au chaud les aliments que tu viens de cuisiner en attendant le déjeuner. Lorsque tu utilises un rouleau de papier d'aluminium, fais attention aux languettes sur les côtés. Si tu les presses, elles maintiendront le papier d'aluminium droit et l'empêcheront de rouler. Ah, rien de mieux qu'un soda bien frais par une chaude journée. Les canettes de soda sont munies d'une petite languette qui t'aide à ouvrir facilement la boisson. Mais le trou dans la languette a aussi son utilité. Tu peux y glisser ta paille pour l'empêcher de remonter à la surface. Les bouteilles de soda ont aussi leurs petits secrets. Leurs longs cols sont conçus pour garder ta boisson fraîche plus longtemps. Et si tu ne touches que le col de la bouteille au lieu de son corps, ta boisson n'aura pas le temps de tiédir. La plupart des bouchons de bouteilles en plastique ont un petit disque souple à l'intérieur. Retire-le et tu pourras toujours fermer ta bouteille. Mais si tu n'as pas cette partie souple et que tu retournes ta bouteille, le liquide risque de s'échapper. Un autre objectif de ce disque souple est de garder ta boisson pétillante plus longtemps. Tu as faim ? C'est peut-être le bon moment pour manger chinois. Mais n'oublie pas que le récipient à emporter n'est pas seulement un bon moyen de transporter ta nourriture. Déplie-le et tu auras une belle assiette en papier pour bien profiter de ton repas. Le trou que tu as peut-être remarqué dans la porte de l'ascenseur est utile lorsque ce dernier est bloqué. Dans ce cas, un mécanicien peut le faire fonctionner manuellement. Il a une clé spéciale qu'il insère dans ce trou, ce qui permet d'ouvrir les portes. Beaucoup de gens oublient toujours de quel côté de leur voiture se trouve le réservoir d'essence. Heureusement, sur le tableau de bord, il y a un petit symbole de pompe à essence à côté de la jauge de carburant. Elle comporte une flèche pointant vers la gauche ou la droite. Cette flèche te permet de savoir de quel côté tu dois t'approcher de la pompe. Donc, tu n'as plus besoin de sortir de la voiture pour vérifier. Mettons que tu aies été distrait et que tu sois monté dans ta voiture alors que le pistolet à essence était encore dans le réservoir. Ne t'inquiète pas, même si tu pars sans t'en rendre compte, rien de terrible ne va arriver. Le pistolet est doté d'un dispositif spécial de rupture. Grâce à ce dispositif, le pistolet et le tuyau se détachent si tu tires dessus avec suffisamment de force. Embarrassant, oui, mais pas si grave. Il ne reste qu'un fond de ketchup. Pas besoin de frapper de façon rageuse sur le fond de la bouteille pour que le produit sorte. Essaie plutôt de tapoter le milieu de la bouteille, mais pas n'importe quel endroit. Il y a un endroit spécifique avec le numéro sur la plupart des bouteilles de ketchup. C'est là que tu dois tapoter si tu veux faire sortir le reste de la sauce. Si tu préfères acheter du lait dans des bidons en plastique, tu as probablement vu de grands ronds sur leur côté. Ces ronds absorbent les chocs si tu fais tomber le récipient sur le sol. Ils créent aussi un peu d'espace supplémentaire pour que le récipient puisse se dilater si nécessaire. C'est ainsi que tu peux voir si le lait a tourné sans avoir à le goûter. Dans la plupart des cas, les cintres en bois sont plus chers que ceux en plastique. Alors, pourquoi les utiliser ? Ils ont effectivement l'air plus élégants et plus chics. Mais le plus important, c'est qu'ils sont fabriqués en bois de cèdre. Et c'est un type de bois spécial qui est connu pour repousser les insectes. Une belle façon de garder tes vêtements en sécurité. Si tu as un iPhone, tu as dû remarquer un petit point noir entre le flash et l'objectif à l'arrière de ton téléphone. Ce point est là pour t'offrir une meilleure qualité sonore. Il annule aussi les bruits de fond, surtout lorsque tu te trouves dans un endroit bondé, comme une salle de concert. Beaucoup de gommes ont deux parties. La plupart des gens pensent que l'extrémité la plus rugueuse peut être utilisée pour se débarrasser de l'encre, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le côté le plus sombre, généralement gris ou bleu, est là pour effacer les marques de crayon sur les papiers granuleux, comme celui utilisé par les artistes. Et le côté rose est censé effacer les traces sur du papier plus fin. Tu n'aurais probablement pas envie de croquer en vrai dans les délicieux plats que tu vois dans les publicités. Le sirop que l'on verse sur les crêpes n'est pas du tout du sirop, mais de l'huile de moteur. Cela donne un aspect plus appétissant. Oh, et la glace que tu vois est probablement de la purée de pommes de terre. Les hamburgers ont aussi l'air d'être super brillants parce qu'ils ont été passés au cirage. Le lait n'est pas bon pour les chats. La plupart des chats sont intolérants au lactose. Alors, tiens-les également à l'écart du vendeur de glace. Ta lime à ongles est tellement épaisse pour une bonne raison. C'est parce qu'il y a tout un tas de lime à ongles sous la surface. Tu peux enlever une ancienne couche pour en trouver une toute nouvelle en dessous. TikTok a révélé un secret caché dans les jeux de cartes. Regarde le 8 de carreau. Trace une ligne qui relie les points intérieurs de chaque diamant. Et prépare-toi à être époustouflé. Les présentateurs météo regardent un écran qui les montre eux-mêmes pendant toute la durée de l'émission. Ils la filment devant un écran vert. Tous les visuels météo qui semblent être derrière eux ne sont pas réellement là. Au lieu de cela, ils regardent un petit écran qui leur montre exactement ce que nous, les téléspectateurs, voyons. Les mini-carottes n'existent pas vraiment. Il s'agit simplement de carottes de taille normale qui ont été coupées à une taille plus petite. Ces bébés-carottes ont été créées pour éliminer toutes les imperfections ou de légères traces de pourriture sur des grosses carottes. Les médailles d'or olympiques sont en réalité en argent. Attends, quoi ? La dernière fois qu'une véritable médaille d'or a été décernée à un vainqueur, c'était en 1912. Depuis, seul 1% du poids des médailles est en or. Les souris n'aiment pas le fromage. Elles préfèrent généralement les aliments à forte teneur en sucre. De plus, le fromage est fabriqué par l'homme. Donc ce n'est pas quelque chose qu'elles trouveraient dans la nature. Les aubergines, eggplants, plantes à œufs en anglais, ne s'appellent pas ainsi pour rien. Lorsqu'elles sont au début leur croissance, elles ressemblent exactement à des œufs. Elles sont même blanches avant de devenir violettes. Il existe réellement de la gravité dans l'espace. Elle aide à maintenir le Soleil en place et c'est la raison pour laquelle les orbites peuvent se produire. La gravité dans l'espace est cependant beaucoup plus faible que sur Terre. Même si les astronautes ont l'air de flotter, en fait, ils tombent très lentement. Les hiboux ont l'air d'avoir des pattes minuscules, mais si tu soulèves leurs plumes, tu vas être surpris. La vraie longueur de leurs pattes te surprendra vraiment, car elles sont extrêmement longues. Se raser ne fait pas repousser les poils plus épais. Cela n'affecte pas du tout l'épaisseur. Le taux de croissance ou la couleur, c'est juste un mythe très répandu. Pourquoi les candy cornes, soit bonbons de maïs, s'appellent comme ça ? Ça ne ressemble en rien à du maïs, non ? C'est faux ! Si tu disposes les bonbons en cercle, cela ressemblera bien à un épi de maïs. Après toutes ces années, un TikToker brillant a découvert que nous avons mal bu ces bouteilles de jus de fruits pendant toutes ces années. Si tu arraches le haut de la bouteille et que tu commences à boire, c'est que tu le fais mal. Il suffit de couper le bout de la bouteille. Boum ! Voici une paille instantanée. Mais si tu casses le dessus comme tu l'as fait toute ta vie, retourne-le, mets l'extrémité de la paille dans le trou, et maintenant, tu as un chouette couvercle ! Tes bagages ne sont pas vraiment transportés dans l'avion par le tapis roulant que tu vois. Il y a en fait un employé à l'intérieur qui empile parfaitement tous les bagages pour maximiser l'espace de stockage. Ce type doit être un pro de Tetris. Tu as mangé mal les bananes pendant tout ce temps. Ne la pelle pas à partir de la partie allongée du haut. Si tu appuies sur le bout marron du bas, la peau va s'ouvrir toute seule. Elle se pelle alors très facilement et tu évites d'avoir toute cette saleté sous tes ongles. Le couvercle de ta tasse de café ne sert pas seulement à boire. Il a aussi une fonction secrète cachée. Place le couvercle sous ta tasse et tu auras le support parfait pour éviter les taches de café. Tu en as assez que tes céréales deviennent sèches et dégoûtantes ? TikTok a tout prévu ! Au lieu de laisser les rabats du haut de la boîte ouverts, tu peux les replier sur eux-mêmes pour refermer la boîte. Prends les deux petits rabats latéraux et rentre-les dans la boîte. Puis, prends un des longs rebords et rentre-le aussi. Plie les deux côtés les plus courts de la boîte en forme de V et pousse-les à l'intérieur. Et voilà, la boîte est bien fermée. On a mal servi notre jus en brique pendant tout ce temps. Au lieu de verser avec le trou le plus proche de ton verre, retourne la brique pour que le trou soit plus loin. Ton jus de fruits s'écoulera beaucoup plus facilement et tu n'auras pas de taches sur ta nappe. Ton armoire en bois n'est peut-être pas en bois. Un TikTok viral montre quelqu'un qui peint une surface avec de la peinture marron. Il fait ensuite glisser un pochoir avec un motif de grain sur la peinture pour faire croire que c'est du bois naturel. Regarde de plus près le symbole de la division. Il s'agit en fait d'une fraction vide. Les points sont là à la place du numérateur et du dénominateur. Toutes les pastèques ne sont pas rouges à l'intérieur. Tout comme les pommes, il y a une tonne de variétés différentes. Il y en a des jaunes, des oranges, des roses et des blanches. Chaque type a une forme, une taille et une texture unique. Les jaunes et les oranges sont beaucoup plus sucrés que la variété normale. Tu te trouves dans les rayons d'un supermarché assoiffé. Tu vas probablement choisir ta marque habituelle ou la moins chère. Mais la prochaine fois que tu achètes de l'eau, vérifie ceci. Savais-tu qu'avant d'acheter une bouteille en plastique, la première chose à faire est de regarder le fond ? Retourne-la et cherche le symbole de recyclage contenant un numéro. Ces triangles indiquent en fait quel type de plastique a été utilisé dans la production de ta bouteille. S'il comporte le chiffre 1, la bouteille ne peut être utilisée qu'une seule fois. Cela signifie que si tu laisses ta bouteille exposée à la lumière du soleil et à des températures chaudes, elle se mettra probablement à libérer des substances toxiques dans son contenu. Et boire ce liquide ne sera pas très bon pour toi. Si le chiffre est un 3 ou un 7, il vaut mieux l'éviter. En effet, il est fort probable que cette bouteille y libère déjà des produits chimiques dans la boisson qu'elle contient. Et comme tu l'imagines, une exposition prolongée à ces produits peut entraîner de graves problèmes de santé. Il vaut mieux privilégier les numéros 2, 4, 5 ou les lettres PP. Ce sont les bouteilles les plus sûres. Elles conviennent à de multiples usages et tu peux les conserver plus longtemps. Mais n'oublie pas de les remplir principalement d'eau froide et de les désinfecter de temps en temps. Si tu mets du liquide chaud dans une bouteille en plastique, le liquide absorbera les produits chimiques contenus dedans. Et pendant qu'on y est, lorsque tu vois des packs de bouteilles emballées dans du plastique, ne sois pas timide. Ouvre-en un et prends le nombre de bouteilles que tu veux. Les supermarchés utilisent cette stratégie car ils savent que les clients auront la flemme de déchirer le plastique et prendront un pack entier. Te voilà maintenant dans le rayon frais. Tu regardes les fromages et tu te demandes lequel prendre. Évite ceux qui sont présentés en petites tranches séparées par du plastique. On ne devrait même pas appeler ces produits du fromage, car leur teneur en fromage réel est inférieur à 51%. En fait, les fabricants sont obligés d'apposer la mention « produits fromagers » au lieu de « fromage » et si tu cherches les petits caractères, tu devrais voir cette mention quelque part sur l'emballage. Quand tu achètes un fromage à pâte cuite, fais attention à sa couleur, à sa texture et surtout à ses trous. Tout d'abord, la pâte doit être uniforme et sans croûte blanche. Et au lieu de choisir un fromage dont les trous sont inégaux et asymétriques, privilégie ceux dont les trous sont répartis uniformément sur tout son ensemble. Et si tu le peux, essaye de le presser. Il doit immédiatement retrouver sa forme. Et voilà, tu as trouvé le fromage parfait. Passons au poisson. En le choisissant, assure-toi de bien regarder ses yeux. Et non, ça ne doit pas forcément être le coup de foudre. Vérifie juste si l'œil du poisson est brillant. Des yeux troubles et gonflés signifient que le poisson est vieux et a probablement dépassé sa période de consommation. Et si tu es amateur de viande, assure-toi de ne pas acheter de la viande collée. Oui, tu as bien entendu. Certains producteurs de viande ont pris l'habitude de coller de petits morceaux ensemble avant de les vendre. Grâce à une petite poudre blanche. Cela fait plus de viande et ça permet d'économiser de l'argent en réduisant le gaspillage. Pour t'assurer que tu n'achètes pas de la viande collée, recherche les fissures dans les viandes emballées. Même si cette colle permet d'assembler les fibres de la viande, elle ne retiendra pas la graisse. Donc, si tu vois des fissures dans la graisse, cela signifie que c'est de la viande reconstituée. Et même si tu repères des fissures dans les fibres, il peut s'agir de l'usure de la colle. Souviens-toi bien de cette astuce et n'achète plus jamais ce genre de viande. Et maintenant, les kiwis. Ne les achète pas s'ils sont trop mous. Il se trouve que les kiwis mous sont trop mûrs ou extra-pourris. Bon, extra-pourris n'est pas un terme qui existe vraiment, mais tu vois l'idée. Quand les kiwis deviennent mous, ils libèrent un gaz appelé éthylène qui apporte aux fruits une terrible acidité. Pour savoir lesquels choisir, appuie le doigt dessus et vois leur consistance. Si ton doigt s'enfonce trop, c'est mauvais signe. Mais s'il s'enfonce juste un peu et que le fruit reprend sa forme, tu peux y aller. Si tu veux manger sainement, n'achète pas de produit emballé contenant plus de 5 ingrédients. Le principe de base est le suivant. Plus il y a d'ingrédients dans un aliment emballé, plus il a été transformé. Bien entendu, la qualité de ces 5 ingrédients compte aussi, mais pense-y la prochaine fois que tu feras tes courses. Les chips, qui n'aime pas ça ? Mais savais-tu que la plupart des chips emballés ne sont en fait composés que de 42% de pommes de terre ? Au final, c'est ton choix, mais si j'étais toi, j'éviterais de n'acheter. Et vérifie les ingrédients avant d'en ouvrir un paquet. Et ces sachets qui te disent contenir 400 grammes de chips ou autres produits dans le genre, crois-tu qu'ils contiennent vraiment la quantité annoncée ? Eh bien non ! Tu peux vérifier chaque sachet sur une balance pour voir son poids réel. Mais en général, les 400 grammes sont plus proches de 300, et ainsi de suite. Ce n'est pas que les supermarchés veulent nous tromper, mais il se trouve que ces sachets sont généralement remplis automatiquement. Et on ne pèse pas vraiment la quantité de produits qu'ils contiennent. Même si tu aimes les rasoirs roses, n'en achète pas. As-tu déjà entendu parler de la taxe rose ? Il s'avère que les produits destinés aux femmes et aux jeunes filles coûtent 7% plus cher que les mêmes produits destinés aux hommes. On pense que les femmes sont de meilleures clientes et qu'elles payeront plus cher sans réfléchir pour les mêmes produits. Donc, si tu veux faire des économies, privilégie les produits bleus. Regarde ton gobelet rouge de plus près. Les lignes qui l'entourent servent à mesurer les liquides. La ligne du bas correspond à 30 ml. La deuxième à 150 ml. Et la ligne du haut signifie que tu as 350 ml dans ton verre. Tu as probablement mal stocké ton beurre de cacahuète toute ta vie. L'astuce est de garder le pot à l'envers pour que les huiles ne remontent pas à la surface. Parfois, les tournevis sont conçus pour fonctionner avec des clés de serrage. Cela aide surtout si tu travailles dans un angle difficile. Il suffit de glisser la clé sur le manche du tournevis. Elle s'adapte parfaitement. Et la prochaine fois que tu dois mettre une vis à crochet, mets un œillet de vis dans ta perceuse. L'extrémité ronde maintiendra le crochet en place et le projet ira beaucoup plus vite. Si tu n'as pas d'œillet de vis sous la main, utilise une clé. Le grillage noir de la porte de ton micro-ondes est appelé bouclier de faraday. Il empêche les rayons de s'échapper du four. Mais attention, il peut aussi bloquer les signaux téléphoniques. Alors si tu en as assez des appels et des SMS interminables, mets ton téléphone dans le micro-ondes. Mais ne l'allume surtout pas. Si tu obtiens une boîte de chocolat avec une petite bosse entre les trous pour les friandises, pousse-la. Les chocolats qui l'entourent sortiront tout droit de leur petit compartiment. C'est une méthode beaucoup plus simple et rapide. Tu essaies de sortir du papier d'aluminium, mais le rouleau continue à sortir de la boîte. Il n'est pas censé sortir. Pousse les languettes sur les côtés de la boîte. Elles maintiendront le rouleau en place. Ne jette pas ces petits sachets de gel de silice que tu reçois dans tes nouvelles chaussures et tes nouveaux sacs. Tu peux les utiliser pour absorber l'humidité dans tous les endroits où elles s'accumulent. Le téléphone est mouillé. Mets-le dans un sachet en plastique avec un sachet de gel de silice. Cela fera sortir l'eau. Mets-en dans tes chaussures pour qu'elles sentent bon ou encore sur le couvercle du récipient de nourriture de ton animal pour éviter la moisissure. Tu peux mettre un sachet dans ta boîte à outils pour éviter la rouille. Les chemises des femmes ont curieusement des boutons sur la gauche, même si la plupart des gens sont droitiers. Cela vient de l'époque où les dames de la haute société se faisaient habiller par des servantes. La gauche de la dame devenait la droite de l'habilleuse. Alors, c'était facile pour elles. Les plis des pantalons ont aussi leur histoire. Afin de pouvoir transporter le plus grand nombre de marchandises possible, les pantalons pliés ont été fortement pressés. Il était pratiquement impossible de se débarrasser des plis qui en résultaient. Alors, pourquoi ne pas les rendre à la mode ? Il y a une boucle à l'arrière de ta chemise boutonnée pour que tu puisses l'accrocher sans qu'elle ne se froisse. Et fait amusant, à l'époque, cela montrait ta disponibilité. Les jeunes hommes avaient l'habitude de couper ces boucles lorsqu'ils commençaient à sortir avec quelqu'un. Les poignées de porte sont généralement faites de laiton, de bronze ou d'un autre alliage de cuivre pour une raison. Elles ont un effet antimicrobien. Elles se débarrassent des germes assez rapidement en quelques heures. Mais il faut quand même se laver les mains après avoir touché une poignée de porte. Les bords rugueux sur les faces des pièces de monnaie proviennent d'une pratique ancienne. Le poids des pièces, fabriquées à partir de métaux précieux, servait à indiquer la valeur réelle de la pièce. Les gens rasaient les bords, les faisaient fondre et fabriquaient de nouvelles pièces à partir de ce qu'ils avaient collecté. Pour éviter cela, on ajoutait des crêtes pour voir si une pièce avait été altérée. Les bandes de dentifrice ne sont rien d'autre qu'une astuce de marketing. Dans les années 70, une grande marque de dentifrice a introduit une bande bleue pour montrer que son produit avait deux fois plus d'effet. Les dentifrices blancs solides ont cependant les mêmes fonctions. Ces poils bleus sur ta brosse à dents sont beaucoup plus utiles que les bandes de dentifrice. Lorsqu'elles s'effacent, il est temps de changer de brosse à dents. Enlève le couvercle de ton gobelet à emporter et retourne-le. Tu auras un dessous de verre instantané. Il y a un rebord à l'intérieur qui s'adapte parfaitement au fond de ton gobelet. Si tu préfères ton soda en bouteille, regarde le petit disque en plastique dans le bouchon. Il est là pour garder les gaz dans ta boisson gazeuse. Sans lui, tu n'aurais que de l'eau sirupeuse de couleur marron. Berk ! Dans une voiture, les appuis-têtes détachables peuvent servir à briser les vitres au cas où tu seras coincé. Mais attention, il ne faut pas se contenter de frapper la vitre car tu pourrais te blesser. Fais glisser l'une des dents entre la vitre et la porte. Tire l'appuis-tête vers toi et la fenêtre se brisera. N'oublie pas la languette qui se trouve au bas de ton rétro. Repousse-la pendant la conduite de nuit. Si quelqu'un est derrière toi, ses phares ne seront pas aveuglants. Tire à nouveau sur la languette pour la conduite de jour. La cuillère de ton McFlurry a l'air super bizarre avec toutes ses languettes parce qu'elle était en fait montée sur la machine à glace pour remuer ta glace. La mousse de bain n'est pas seulement pour le plaisir ou une bonne odeur. Les bulles gardent l'eau du bain chaude plus longtemps. L'air qu'elles contiennent agit comme un isolant. Mais ça ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique. Les baignoires en métal perdent très rapidement leur chaleur. Les petits trous sur tes écouteurs permettent à l'air de circuler, ce qui est indispensable pour une bonne qualité sonore. Les cintres en bois peuvent être encombrants, mais il faut tout de même les préférer au plastique ou au métal. Les cintres en cèdre éloignent les mythes. Les huiles contenues dans le bois sont un répulsif naturel contre les insectes. Tu peux aussi ajouter des pelures d'orange sèche à ton placard pour éloigner les insectes. Dans certains fast-foods, les petits récipients à condiments sont censés être utilisés comme des assiettes et non comme des bols. Tire les bords vers l'extérieur, puis presse sur ta sauce préférée. Tu auras maintenant de la place pour tremper tes nuggets. Un échantillon de tissu attaché à un nouveau vêtement ne sert pas à réparer les trous. Enfin, tu peux le faire si tu veux, mais son véritable but est de faire un essai avant de laver le vêtement lui-même. Cela te permettra de savoir si le vêtement va se décolorer, se froisser ou se déformer au lavage. Il existe désormais un moyen de couper le son de ton micro-ondes afin de ne pas réveiller toute la famille lors d'un petit creux au beau milieu de la nuit. Oh, c'est tellement attentionné de ta part. Chaque micro-onde est différent, mais voici les façons les plus courantes de le faire. Cherche un bouton pour le son. Cela peut sembler évident, mais on est beaucoup à complètement passer à côté. Si le tien n'en a pas, essaie d'appuyer et de maintenir la touche 1 ou 0. Beaucoup de fabricants cachent des fonctionnalités secrètes dans ces boutons. C'est la même chose pour les boutons d'arrêt et d'annulation. Essaie d'appuyer dessus et de les maintenir. Si cela ne fonctionne pas, il est probablement préférable de consulter ton manuel. Il y a probablement une combinaison de boutons cachés qui permet d'arrêter ce signal sonore si agaçant. Si tu as jeté le manuel, pas de panique, il devrait y avoir une version numérique sur le site web du fabricant. Ces petits carrés de tissu qui accompagnent les boutons quand tu achètes de nouveaux vêtements ont une utilité différente de ce que tu pourrais croire. Ils ne sont pas destinés à recoudre les trous qui pourraient apparaître et il y a de fortes chances qu'ils soient bien trop petits pour cela de toute façon. C'est en fait pour que tu puisses tester différents produits de nettoyage sans risquer d'abîmer tes vêtements. Le M estampillé sur les M&M's représente les initiales des hommes qui les ont créés. Leurs noms étaient Forest Mars et Bruce Murray. Ils se sont associés après que Mars ait eu l'idée d'un bonbon à la coque dure contenant du délicieux chocolat au centre. Il a donc conclu un accord pour ajouter le chocolat avec Bruce Murray qui était le fils du président des chocolats Hershey's. Et je suis très heureux qu'il l'ait fait. Miam miam ! Les pièces de monnaie n'ont pas toujours eu des rainures. A l'époque, quand elles étaient en métaux précieux, les escrocs en reniaient les bords. Ils récupéraient ensuite les copeaux et les vendaient ou fondaient le métal pour fabriquer une toute nouvelle pièce. Les rainures ont été ajoutées pour indiquer si la pièce avait été trafiquée ou non. Les rainures sont toujours là aujourd'hui, mais c'est désormais plus par tradition. La boucle au dos des chemises est apparue avec les marins qui les pendaient à des crochets sur leur navire. Cette fonction a perduré car elle est toujours très utile pour les suspendre lorsqu'il n'y a pas de cintre à proximité. Les lunettes de soleil n'ont pas toujours été utilisées pour admirer le ciel. A l'origine, les habitants de l'Arctique avaient inventé les lunettes noires pour protéger leurs yeux des reflets brillants de la neige. Elles étaient également très populaires dans la Chine du XIIe siècle où certains fonctionnaires les portaient pour masquer leurs émotions. Tu as remarqué le tiroir sous ton four ? Il n'est pas fait pour ranger les casseroles et les poils. Vraiment ? Il permet de garder les aliments au chaud jusqu'à ce que tu sois prêt à les servir. Et si tu as une cuisinière à gaz, le petit compartiment est probablement en fait ce qu'on appelle un tiroir réchaud. Bien que le nom semble bizarre, ce plateau caché est super pratique. Il peut être utilisé pour faire dorer le dessus de ton gratin afin qu'il devienne encore plus délicieux. Le minuscule numéro qui figure en haut de tes paquets de ketchup Heinz indique sur quelle ligne il a été fabriqué. Il n'a aucune utilité réelle pour toi en tant que consommateur. Tu peux donc l'ignorer. Ces espaces sous les portes des toilettes publiques sont horribles. Ils ont été conçus pour que les gens se sentent mal à l'aise pendant qu'ils font leurs besoins. Comme ça, il y a aussi moins de files d'attente. Donc tout le monde veut partir le plus vite possible. La petite rainure au fond des tasses à café est là pour que l'eau puisse s'écouler après le lavage. Elle permet également à l'air frais de circuler sous la tasse afin qu'elle ne se fissure pas avec la boisson chaude. Presque tout l'argent a ses secrets cachés. Il suffit de regarder le billet d'un dollar. La grande lettre encerclée d'un côté te permet de savoir où il a été imprimé. Un L, par exemple, indique qu'il a été fabriqué à San Francisco. Et ouais, c'est logique. Retourne le billet et regarde l'aigle pour trouver un autre secret caché. Il tient 13 flèches et une branche d'olivier à 13 feuilles. Celles-ci représentent les 13 états d'origine. Pendant tout ce temps, tu as mal ouvert les sachets de sucre dans ton café local. Comment ça ? Tu dois juste les séparer au milieu et non les déchirer en haut. De cette façon, tes mains ne seront pas couvertes de sucre et tu auras moins de chance d'en renverser partout. La plupart des marteaux sont dotés d'une fente sur leur partie supérieure dans laquelle un clou s'insère parfaitement. Cela permet d'enfoncer plus facilement le clou dans le mur et d'éviter de se cogner les doigts. Mes doigts en sont reconnaissants. Beaucoup de cure-dents ont des encoches ou des rainures à une extrémité. Tu peux casser cette partie afin d'avoir une espèce de support très pratique sur lequel poser ton cure-dent sans avoir à le poser sur un comptoir sale. Le comptoir sale, c'est toute une autre histoire. Le long goulot de tes bouteilles de soda est conçu ainsi pour t'encourager à le tenir à cet endroit. Ainsi, la chaleur de ta main ne réchauffera que la partie supérieure de la bouteille. Au lieu de réchauffer toute la boisson, tu auras une boisson glacée pendant plus longtemps. Ce petit trou à l'extrémité d'un ruban à mesurer a une fonction très utile. Il permet d'accrocher le ruban à un clou pour prendre les mesures facilement sans avoir besoin d'une autre main. Le petit trou situé en dessous est idéal pour marquer des points avec un crayon sans avoir à soulever le ruban adhésif pour se souvenir de l'endroit. Les bords dentés des crackers Ritz sont là pour que tu puisses faire rouler le biscuit sur ton fromage afin d'obtenir un morceau de la taille parfaite pour le poser dessus. Les rayures dans ton dentifrice sont un outil marketing astucieux qui a vu le jour dans les années 70. Les gens ne voulaient pas seulement que leur dentifrice leur nettoie les dents, ils voulaient aussi qu'ils rafraîchissent leur haleine. Une marque de dentifrice a ajouté une bande bleue pour montrer qu'elle avait la double action de nettoyer et de rafraîchir. Un troisième a été ajouté plus tard pour représenter le contrôle global de la santé des dents, quoi que cela veuille dire. Bien que les marques blanches unies offrent les mêmes avantages en matière d'hygiène, les entreprises continuent d'ajouter des rayures parce que c'est une stratégie marketing qui fonctionne.